Shalom Bruchal à tous nos auditeurs ainsi que toutes les auditrices et bien aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Nassau seulement aujourd'hui nous allons aborder une question un peu d'actualité qui est en rapport avec montée sur le monde du temple est-il autorisé de monter sur le monde du temple alors pourquoi c'est une question d'actualité car ces derniers jours et bien il y a eu quelques rabbanines qui ont suggéré à l'état d'israël de retirer la pancarte qui se trouve à l'entrée du monde du temple sur laquelle est écrit explicitement que tout juif n'a pas le droit de dépasser cette limite et la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dépasser cette limite d'après cette pancarte et bien c'est parce que une fois dépassé cette limite il y a une crainte que tout celui qui dépasse cette limite et bien se rende passif de ce qu'on appelle un riouf khamet riouf khamet c'est en fait que son âme grâce de shalom soit retranchée du peuple alors pourquoi cette pancarte a été mise à cet emplacement et bien parce que c'est la rabbanou tarachite le le bel din d'israël qui a fixé que il est interdit de dépasser cette limite seulement certains rabbanines prétendent que de façon objective et bien les limites que les limites du mont du temple ne sont pas les mêmes que celles qui ont été fixées sur cette pancarte par la rabbanou tarachite et pour essayer de comprendre un petit peu mieux et bien en quelque sorte les données du problème se trouvent dans la paracha de cette semaine la paracha de naso en effet la paracha nous raconte après avoir passé toute la paracha de bamitba dans laquelle la torah demande à moshe rabini de faire le dénombrement des pays israëls après ça la torah khamet demande à moshe d'organiser et de placer les différentes tribus à différents endroits de donner à chacun son drapeau comme nous l'avons dit dans la paracha de la semaine dernière et bien arriver dans la paracha de naso et bien là la torah nous dit voilà qu'elle va être exactement l'emplacement de chaque tribu avec son drapeau et en quelque sorte tout cet emplacement toute cette mise en place c'est en quelque sorte et bien se partage en trois camps premier camp c'est le camp qu'on appelle mahane shri na le camp de la sainteté le camp de la sainteté bien évidemment c'est il était devant c'est où se trouvait l'arche sainte la tente d'assignation et dans ce camp là il n'y avait que les koanis qui pouvaient y rentrer puisque ils étaient tenus de faire leur service journalier et comme nous le savons tous et bien la torah a demandé à qu'on a demandé aux koanis dans le sefer de vaikra de faire leur service leur service journalier dans la tente d'assignation donc ce camp là s'appelle le camp de la shahina après cela il y a le camp d'élévime mahane levia le camp d'élévime qui était bien sûr au niveau de sa sainteté était un niveau un peu moindre puisque puisqu'il était un peu retiré du camp de la sainteté du camp dans lesquels les koanis pouvaient pénétrer donc le camp d'élévime était moindre en sainteté donc il était plus accessible à beaucoup plus de gens beaucoup plus que le camp de la sainteté et le troisième camp qu'il y avait et bien c'était le camp d'israël le camp de tout le peuple qui était accessible à tous à tous sauf à certaines personnes par exemple le lépreux par exemple quelqu'un qui était impur d'une autre impureté comme nous le dit la torah ce genre de personnes impures et bien devaient sortir du camp d'israël pour ne pas en quelque sorte porter atteinte à la sainteté du camp donc quelque part on voit que même le camp d'israël avait une certaine sainteté à laquelle il ne fallait pas porter atteinte et en quelque sorte cette logistique des trois camps comme nous l'avons dit machane chrina machane levia et machane sel le camp de la sainteté le camp d'élévime et le camp de tout le ham sel et bien cette logistique a été quelque part recalqué et recopié sur le monde du temple et sur le monde du temple et bien il y a ce qu'on appelle le machane chrina le camp du saint des saints qui est un endroit sur lequel on n'a pas le droit de pénétrer on n'a pas le droit d'accéder jusqu'à aujourd'hui car comme on le dit l'agmara au début de la masekhet moed katan la première kédoucha que Shlomo Améler a institué en construisant le bétamique dache et bien cette kédoucha réside sur l'endroit du saint des saints depuis son innovation jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à dans le futur et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui est impur de l'impureté des morts et nous sommes tous aujourd'hui impur de l'impureté des morts nous sommes tous entrés en contact ou directement ou indirectement avec cette impureté puisque nous n'avons pas aujourd'hui la vache rousse pour nous purifier de cette impureté et bien automatiquement nous sommes tous aujourd'hui impur de cette impureté ce qui nous empêche de pouvoir accéder au saint des saints. Donc à cet endroit là il n'y a aucune controverse à aucun niveau tout le monde est d'accord qu'il est strictement interdit de pénétrer à l'endroit du saint des saints qui est aujourd'hui bien sûr recouvert par la mosquée d'Omar la coupole en or que tout le monde connaît bien évidemment. Seulement avant le saint des saints, avant ce qu'on appelle donc le Mahane Shkina, avant le cadre ou bien ce territoire sur lequel était déposé le Betamikdash, encore une fois qui a été reconstitué, qui a été recalqué ou recopié de la tente d'assignation qu'il y avait dans le désert, et bien avant ce territoire là il y a le territoire qui correspond au camp des Lévi, Mahane Neviya. Et là comme on a dit Mahane Neviya et bien il n'y a que quelques personnes qui ne peuvent pas accéder à ce territoire. Et pour pouvoir accéder à ce territoire, et bien il faut être pur, donc il faut s'être trempé au migvé au préalable. Et à ce moment là tout celui qui se serait trempé au préalable au migvé, et bien pourrait pénétrer dans ce territoire, comme on a dit, qui s'appelle le Mahane Léviya. Et après ça bien sûr il y a le Mahane Israël, qui est encore un camp, encore antécédent au Mahane Léviya, comme on l'a dit, où là tout le monde peut y accéder. Le problème c'est que, en 67, quand la rabbinoute de l'armée a délivré le mont du temple, et que à l'époque le raf Goren Zatzal, qui était le grand rabbin de l'armée, a crié Et le raf Abaït est entre nos mains, et bien il a fait quelque chose a priori de révolutionnaire, car il a pénétré jusqu'à l'endroit du Saint des Saints pour venir y fixer le drapeau de l'Etat d'Israël. Et ça c'est quelque chose qui a été revendiqué, qui a été critiqué par beaucoup beaucoup de gens, car les gens ont dit, mais pour qui il se prend ? Il est rentré jusqu'au Saint des Saints, mais tout le monde sait que l'endroit du Saint des Saints est un endroit saint pour l'éternité, comme on l'a dit. La première quai du chat que Shemoua Melech a institué, et bien restera pour l'éternité un endroit saint. Donc comment lui se permet-il d'entrer dans le Saint des Saints pour déposer un drapeau et pour dire le mont du temple est entre nos mains ? Et bien la réponse est très simple. Le raf Goren n'est pas entré en tant que personne individuelle. Il est entré en tant qu'ambassadeur de l'Etat d'Israël. Parce que, encore une fois, on était en temps de guerre. Et en temps de guerre, et bien l'individu s'efface devant le but national, devant l'intérêt national qui était justement à ce moment-là de pouvoir reconquérir ou bien délivrer de nouveau le mont du temple. Et donc ce n'est pas seulement pour lui qu'il l'a fait, mais c'est pour l'Etat d'Israël. Alors c'est vrai, auparavant il s'est trempé, c'est vrai qu'en théorie il n'avait pas le droit de rentrer, mais ce n'est pas pour lui qu'il l'a fait. C'était pour instituer un pouvoir pour l'Etat d'Israël sur cet endroit-là. Et par la suite, et bien il a lui-même, avec des gens qui étaient experts en la matière, et bien il a mesuré les mesures d'après les avis les plus stricts, depuis l'endroit du Saint du Saint, jusqu'à, donc depuis le camp, le camp de la sainteté, Mahanechrina, jusqu'au camp d'Elevine. Et il a pris, il s'est basé sur les avis les plus stricts, car en fait les mesures de ces territoires, et bien sont décrites dans la Guémara d'après des Hamotes. Et une à main, habituellement, et bien c'est l'équivalent d'un demi-brun. Alors il y en a qui disent que ça équivaut à 45 cm, il y en a qui disent que ça équivaut à 60 cm, mais il a été encore plus loin, et il a évalué en fait une à main pour 70 cm. Et donc, il a pris en quelque sorte une marge pour dire, voilà, la fin du Mahanechrina, la fin du camp de la sainteté, et bien se termine à une distance qui est beaucoup plus loin que la vérité. Pourquoi ? Car il n'a pas voulu prendre de risque d'autoriser des gens à entrer sur un territoire sur lequel il risquerait, face à Shalom, de se rendre passives de Karet. Mais encore une fois, comme on l'a dit, le Mahaneleviya, et bien est accessible pratiquement à tous, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde peut y accéder, à condition qu'on se soit trempé au préalable. Et c'est donc pour cette raison que, aujourd'hui, certains Rabanis ont fait la demande de retirer cette plaque pour pouvoir en fait permettre l'accès à certaines personnes sur ce territoire, et en fait, quelque part, pour protester, je n'ai pas seulement pour protester, mais pour manifester notre attachement à l'endroit. Car, en effet, nous croyons tous que, bien, les attachés à Makadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach, et la reconstruction du Béthamigdash, mais pour ce faire, et bien, Akadosh Baruch Hu a besoin, quelque part, de notre effort. Et comment lui prouver notre envie de revoir le Béthamigdash reconstruit, et bien, il faut quelque part, il faut quelque part, lui manifester cette volonté à travers des actes, pas seulement à travers des prières, en disant tous les jours, Mais oui, voilà, je la ramène, mais qu'est-ce que vous, vous faites pour essayer d'être acteur dans ce processus ? De quelle façon vous vous engagez pour essayer de faire avancer le processus de la troisième délivrance, pour essayer de faire avancer la reconstruction du troisième Béthamigdash ? Et bien, il y a certaines personnes qui veulent manifester à Akadosh Baruch Hu leur attachement à cet endroit, et qui veulent lui prouver leur volonté de vouloir, de revoir le troisième Béthamigdash reconstruit, à travers une présence régulière sur le monde du Temple, Et donc, c'est pour cette raison que certaines personnes, certains rabbinimes, veulent retirer la pancarte qui a été placée à cet endroit même, même si la rabbinou Tarachit, il est vrai, refuse pour certaines raisons, parce que c'est vrai que c'est un sujet très délicat, Et bien sûr, nous ne voulons pas désobéir à la rabbinou Tarachit, mais il faut savoir que sur un plan purement iléchatique, et bien, l'accès à cet endroit-là est autorisé, et tout celui qui voudrait un jour visiter le monde du Temple, bien sûr, jusqu'à un certain endroit, et bien, est invité à le faire pour prouver à Akadosh Baruch Hu son attachement à cet endroit-là, et bien, Zatachem, que grâce à cette manifestation de la part de chacun de vouloir revoir la construction du troisième Béthamigdash, et bien, qu'Akadosh Baruch Hu se dise, vous vous avez lié à vos prières des actes, en venant me rendre visite sur le monde du Temple, et bien, Zatachem, moi-même, j'accélérerai le processus de la délivrance, et je répondrai à vos exigences, et bien, Zatachem, je reconstruirai le troisième Béthamigdash à l'endroit du Béthamigdash, et tout Béthamigdash, tout ira exactement comme sur des roulettes, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que c'est quelque chose de très complexe, parce que, pour l'instant, et bien, ça paraît pratiquement inimaginable, mais Bétham Tachem, Akadosh Baruch Hu, Abbedrafim Namakom, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, et s'il nous l'a promis, et bien, il tiendra sa promesse, et que, Bétham Tachem, nous, nous puissions être encore vivants jusqu'à 120 ans, pour voir de nos propres yeux la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et la reconstruction du troisième Béthamigdash, et bien, bien, nous, à même qu'à l'endroit de ça. Sous-titrage ST' 501